bonjour et bienvenue les collectors aujourd'hui je vous présente six pièces rares et chères en euros qui pourraient vous rendre riche la première de ces pièces est la pièce de 20 centimes française de 2007 qui s'est vendu 719 euros cette pièce est en fait une erreur de coin une pièce de 20 centimes nouvelle semeuse frappé sur un flanc de 5 centimes demi sept cette pièce a un poids de 3,92 g un diamètre de 21,25 mm la tranche de la monnaie est lisse et le métal c'est de l'acier plaqué cuivre vous le savez bien entendu que le métal d'une pièce de 20 centimes est en fait de l'or nordique de couleur jaune cette pièce est bien entendu extrêmement rare il peut arriver lors du transport des flancs dans les ateliers que ceux ci se mélangent c'est le cas ici avec cette pièce de 20 centimes euros frappé sur un flanc de 5 centimes seulement cinq exemplaires ont été retrouvés avec cette erreur de flanc la pièce que je vous présente aujourd'hui c'est vendu sur le site cgb un site de vente aux enchères elle s'est vendu 719 euros un euro 2002 allemande avec l'atelier f l'atelier f étant l'atelier de stuttgart nous allons voir pourquoi cette monnaie vaut plus de 900 euros la valeur de cette monnaie est dû au fait que les étoiles sont dites tournantes regardez sur cette photo les étoiles sont normales elles pointent toutes vers le haut regardez sur cette deuxième photo donc c'est celle qui nous intéresse justement les étoiles sont tournantes c'est surtout flagrant niveau des six heures où on voit bien que l'étoile ne pointe pas vers le haut mais au contraire elle pointe vers le bas vous pouvez regarder aussi à 9 heures les étoiles sont aussi un peu incliné c'est une pièce très rare qui se vend régulièrement selon les états bien entendu entre 500 euros et 1000 euros voilà pourquoi cette pièce de 1 euro allemande de 2002 coûte aussi cher 1 centime qui vaut 6000 euros cette pièce est en fait une erreur de flanc une pièce de 1 centime frappé sur un flanc de 2 centimes avant l'introduction de l'euro 7000 de ses pièces furent frappé sur un flanc de 2 centimes avec la molle d'Antonogliana figurant au verso au lieu du castel del monte qui figure lui au revers d'une pièce italienne classique immédiatement après la sortie de ses monnaies les pièces avaient été confisquées par la police financière italienne pour une enquête un litige avait été alors engagé par la monnaie italienne qui en avait revendiqué la propriété finalement après 11 ans de procédures un jugement avait donné raison à la maison de vente de turin qui peut récupérer ses centimes foudre l'intérêt des collectionneurs est grandissant depuis lors le 23 mai 2013 un collectionneur italien avait même acheté 6600 euros cette pièce fauté avec un prix de départ de 2500 euros les experts estimaient à l'époque qu'une centaine d'exemplaires de ces pièces étaient en circulation cette pièce s'est vendue je le rappelle ce n'est pas une estimation c'est le prix de vente qui a atteint lors d'une vente aux enchères 6600 euros depuis son prix a tourné autour des 2500 euros en 2015 avant que sa côte s'effrite dernièrement lors d'une vente sur ebay datant d'août 2017 cette pièce en état sup était proposé à un prix de 1950 euros je vous montre les photos de la vente cette pièce de 1 centime d'euros serait bien entendu impossible à retrouver pourtant sur eux les 7000 pièces qui ont été frappés seulement une douzaine d'exemplaires a été retrouvé pourquoi cette pièce de 10 centimes de belgique de 1999 coûte aussi cher à savoir d'abord que tout comme la france la belgique a anticipé la production en masse des pièces en euros bien avant 2002 mais en 1998 la commission de bruxelles modifie les caractéristiques techniques des pièces de 10 centimes euros en effet suite à des réclamations de représentants de malvoyants il fut décidé qu'une tranche à large canelure remplacerait la tranche à strife fine initialement prévue sur les pièces de 10 cent centimes euros cette pièce a donc été référencée comme étant le type 1 de la 10 centimes euro belge cette 10 cent albert 2 premier type type astrie fine est apparu sur le marché des collectionneurs suite à la fermeture des ateliers de frappe de la monnaie royale de belgique qui a maintenant délégué la frappe des euros belges à la monnaie des pays bas on connaît pas exactement la quantité frappé on sait maintenant que moins d'une dizaine de pièces sont apparu sur le marché des collectionneurs regardez bien vidéo la différence entre une pièce à strife fine et une pièce normale on voit bien la différence sur cette vidéo avec les strife fine voilà pourquoi cette monnaie très rare vaut 3200 euros une pièce vraiment très rare qui présente un insert déformé pour information une cette pièce de 1999 a été frappé à plus de 300 millions d'exemplaires mais très très peu de ces exemplaires bien entendu ont eu un coeur déformé on retrouve bien dans la couronne les 12 étoiles de la communauté européenne et de part et d'autre de l'étoile à midi les différents de la monnaie de paris et du graveur général des monnaies de part et d'autre de l'étoile à 6 heures on retrouve le millésime 1999 toutes les étoiles sont reliées par des droits au coeur on retrouve l'arbre symbole de vie d'unité de croissance et de liberté de la France inscrit dans un hexagone on a la devise liberté égalité fraternité en bas à droite de l'hexagone on retrouve la signature du graveur Jiménez vous voyez en ce moment sur la vidéo pièce bien entendu déformé vous voyez le centre alors qu'est ce qu'un insert déformé on parle d'un insert déformé lorsque le perçage prévu pour insérer le coeur de la pièce l'insert autrement dit n'est pas fait correctement on peut retrouver un perçage ovale ou un perçage non débouchant des anomalies apparaissent lors de l'assemblage comme l'orifice n'a pas la même forme que le coeur il y a donc déformation voilà cette pièce que je vous présente aujourd'hui on voit bien vous voyez que l'insert est bien entendu déformé voilà pourquoi cette monnaie que j'ai trouvé dans mes poches vaut plus de 200 euros 1 euro arbre de la liberté avec un insert décollé cette monnaie date de 1999 elle a été frappé à 301 millions d'exemplaires elle a un poids de 7,5 grammes un diamètre de 23,25 mm le métal c'est du cupronickel la tranche de la monnaie est lisse avec des cannelures cette pièce est donc courante mais celle que je vous présente est rare de par son erreur en effet cette pièce de 1 euro à un insert décalé c'est à dire que lorsque le perçage prévu pour insérer l'insert ou le coeur de la pièce n'est pas fait correctement c'est à dire que le perçage soit ovale ou non débouchant des anomalies apparaissent lors de l'assemblage comme l'orifice n'a pas la même forme que le coeur il y a donc déformation à ce jour 5 exemplaires ont été retrouvés avec cette faute l'estimation de cette monnaie est de 500 euros j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt sur monnaie collector et je vous souhaite une très bonne journée à bientôt sur monnaie Sous-titrage FR ?